En fait, pour moi, le voyage, c'est n'être plus personne. Moins j'ai de repères, en fait. Moins j'ai de repères et mieux j'arrive à photographier les gens. À partir du moment où, pour moi, tu es ailleurs, tu es dans un pays étranger, tu es dans un environnement qui est totalement à l'opposé du tien, tu n'as plus d'identité. C'est-à-dire que tu n'es plus Céline, tu n'es plus Manon, tu n'es plus qui que ce soit. Tu n'as plus tes repères, ta carte d'identité, ta carte bleue, ta trousse de maquillage, ou ce que tu veux. Et à partir de là, tu es complètement nu et tu peux complètement être perméable à l'autre. J'avais ces photos depuis… Elles ont été exposées l'année précédente, l'année dernière, au Festival de Pierre Vert et puis au Festival Présence Photographie à Montélimar. Et elles n'avaient jamais été exposées à Marseille. Donc, ça me tenait à cœur, justement, de les rapatrier ici. Et voilà, je suis ravie de pouvoir les exposer ici. Sous-titrage ST' 501 C'est le pèlerinage de Cher Hussein. Cher Hussein, c'est ce saint soufi que les croyants viennent vénérer chaque année, deux fois par an plutôt, dans ce petit village qui s'appelle Anadjina. Il faut à peu près deux jours de route et de piste pour aller là-bas dans ce petit village qui devient deux fois dans l'année un haut lieu de foi. C'est le plus gros pèlerinage musulman de toute la Corne d'Afrique. Et à la fois un rassemblement très syncrétique. Mais tous ces pèlerins viennent, soit d'Éthiopie ou d'autres pays voisins, ils viennent d'autres tribus. Donc, il y a vraiment un mélange de rites, de cérémonies, de cultes, de manifestations qui sont propres à chaque ethnie, à chaque tribu. qui demandent à Cher Hussein, aux prophètes, aux saints, d'accomplir un miracle. Donc, ça peut être effectivement pour les femmes d'avoir un enfant, d'avoir des bonnes récoltes, d'avoir un bétail en bonne santé. Et la terre, ils ont des petits... Certains ont des petits sacs en plastique, ils vont la prendre, la mettre dans des sacs, ils vont se badigeonner le corps, le visage pour... C'est une protection, pour recevoir la protection de Cher Hussein. C'est des villageois, des paysans, des ermites qui sont totalement démunis, qui n'ont pas l'argent, qui ne sont pas assez riches pour aller faire le pèlerinage à la Mecque. C'est pour ça qu'on appelle le pèlerinage de Cher Hussein, le pèlerinage des pauvres. Il y a beaucoup de croyances, d'animisme aussi. Ils ont... Ils vénèrent aussi le dieu, le Wak, car c'est le dieu du ciel, des arbres, des pierres, des sources. C'est très terrestre, à la fois très charnel. Donc, un mélange comme ça, il y a un enchevêtrement de croyances aussi diverses et de gens qui viennent de partout. Il y a des musulmans, mais il y a également, principalement, mais il y a aussi des chrétiens qui peuvent venir à ce pèlerinage. Et je trouve que c'était un beau... Un beau message à faire passer, un beau moment à faire partager. C'est une rencontre, quoi.